... Bien, encore, merci d'être venu aussi en nombreux. Le problème reste éternel, l'espace est trop petit, mais ça devient plus chaleur. Je suis vraiment très très content de recevoir ce soir un vieux complice, un soutien, avec lequel je commence. Soutien, je le dis bien, pourquoi ? Parce que c'est dans les labyrinthes de la vie culturelle, politique iranienne que j'ai rencontré dans l'Ush, à la faculté de droit de l'Université de Téhéran, et dans la revue L.Z.B.J., Sciences et la Vie, au passage Saatchi. Et ça continue encore, ça fait quand même une cinquantaine d'années, et nous sommes restés des suppliés, c'est-à-dire les gens qui, dans les labyrinthes, font, comme disait Rumi, de mescari. Ils sont en train de faire le travail. Le bruit, on l'entendra demain, après. Le travail qu'il fait, c'est un travail de fond. C'est un travail qui n'est pas le travail des spectacles, mais c'est un travail de fond. Mais permettez-moi que ce genre de travail, ce genre de travail de top, c'est pas dans le mauvais sens que je dis, de ceux qui travaillent, peut-être en dehors des projecteurs, mais qui font du travail sérieux, avec la continuité, ça donne de résultats. Je suis très content, vraiment. Et je suis... Je vous félicite, ta barre idée de travailler sur son oeuvre, surtout que vous, j'ai lu, vous avez été critiques aussi. D'accord ? Super, oui. Et j'aime bien. C'est dans sa nato. C'est plus facile. C'est dans sa nato. Il n'a pas besoin que lui... C'est une façon de lui rendre hommage aussi. Donc voilà, c'est un travail excellent qui a été fait. L'oeuvre de Dariush. Moi, je vous dis, il y a eu des traductions sur lesquelles j'étais ébloui. J'étais fasciné. Merci. Et j'apprends toujours de lui. Je vous donne une seule chose. Depuis qu'il y a l'annonce de ça, j'ai reçu au moins 5-6 professeurs d'université en Iran qui ont des problèmes pour la traduction des termes juridiques. Et ils m'ont demandé, est-ce que c'est possible de prendre les coordonnées de Dariush pour qu'on puisse nous communiquer dans le cas où on a. Et je dis, traduire, comme il le dit, c'est un problème fondamental pour nous. Tous les équivoques et toutes les ambiguïtés viennent beaucoup plus de ce problème de la traduction. Alors là, je vous laisse la parole. Notre tradition, c'est que vous intervenez, vous dites pourquoi ce livre et comment ce livre. Et après, il y a un échange avec le public. Mais j'ai appris aussi que vous étiez le délégué de classe dans lequel Achilles se trouvait aussi. Oui, oui, oui. Il m'a parlé tout à l'heure. Je réglais ce problème de l'absence. Parce que souvent, il n'assistait pas. Il n'était pas, il n'était pas à l'heure. Il risquait de ne pas pouvoir passer l'exemple. Oui, c'est ce qu'il m'a dit sur le chemin. Il disait que M. Salamoukia était le délégué. Donc, on va être relativement bref. Donc, on va parler en deux temps. Je vais dire quelques mots la raison pour laquelle nous avons décidé de consacrer un livre à l'œuvre et à la pensée de Risho Achuli. Ensuite, mon ami Reza Rukui interviendra plutôt sur les questions qui se posent pour la traduction d'une pensée comme celle de Risho Achuli. Je n'ai plus l'habitude de parler des intellectuels religieux auxquels j'ai consacré des livres et des articles. Mais à travers la rencontre que j'ai eue avec Risho Achuli, j'ai décidé en collaboration avec les discussions que j'ai eues avec Reza de consacrer un livre à un intellectuel qu'on pourrait qualifier intellectuel et laïque. Peut-être pas dans le sens français du terme, mais c'est un intellectuel laïque qui ne s'inscrit pas dans une tradition religieuse qui n'est pas non plus anti-religieuse. Voilà, donc plusieurs raisons qui nous amènent à faire ce travail. Tout d'abord, on voulait rendre hommage à Achuli pour ses 80 ans. Cette année, Achuli a 80 ans. On s'est dit qu'il faudrait lui rendre hommage à notre façon. On a sollicité quelques amis pour pouvoir publier un recueil de textes. Mais malheureusement, comme c'est souvent le cas, le travail n'a pas pu être abouti. On a décidé tous les deux de consacrer une partie de notre temps de pouvoir faire ce livre. Et ensuite, la pensée de Achuli qui brase et qui comprend plusieurs domaines. Achuli est un intellectuel dans le sens qu'il n'a pas vraiment une spécialité à part la langue, mais il a publié quand même un certain nombre de textes, un certain nombre de livres dans des domaines qui comprennent à la fois la littérature, la traduction, la philosophie, la poésie. Donc, depuis l'âge de 18 ans, de 19 ans, il s'est engagé à la fois dans une activité politique, mais après, il a consacré sa vie à la littérature, à la poésie, à la traduction. Donc, pour pouvoir situer un peu le travail et l'œuvre de Achuli, on l'a qualifié intellectuel, mais on l'a qualifié intellectuel hétérodoxe. Donc, l'intitulé de notre livre, Pourquoi un intellectuel hétérodoxe ? Parce qu'on considère, à travers ce qu'on a compris de ce qu'il a écrit, à travers des entretiens qu'on a eus avec lui, à travers des différents articles dans lesquels il s'est exprimé, on considère que face aux deux orthodoxies dominantes de 20 dernières années qui précèdent la révolution iranienne, à savoir le marxisme dans toutes ses versions et la religion islamique dans toutes ses versions, Achuli s'est engagé à la fois dans la politique, mais en se séparant de ces deux orthodoxies dominantes de son époque. Nous, on considère que c'est un intellectuel qui est seul, ce qui est seul, qui est l'un des rares. Il n'est pas le seul intellectuel qui a réussi à garder une certaine distance par rapport au débat qui secouait l'Iran. Mais en même temps, il ne s'est pas désintéressé non plus de la politique. Il a eu des engagements, mais pas ni dans les partis politiques, à part dans la première partie de sa vie. Pourquoi ce livre ? Parce que ça montre aussi, c'est aussi une façon de montrer au lecteur francophone une des figures intellectuelles de l'Iran, te dire qu'il y a aussi une vitalité intellectuelle en Iran et qu'il y a aussi une connaissance de la philosophie et de la littérature occidentale. Pour les personnes qui connaissent Darushua Choudi, on sait qu'il est l'un des traducteurs de l'œuvre de Nietzsche, qui a traduit plusieurs livres de Nietzsche, un livre de Moore, un livre de Machiavel, un livre de Shakespeare. Donc c'est quelqu'un qui nous a aidé à comprendre une des facettes de la philosophie occidentale et qui nous a un peu familiarisé de la façon dont la philosophie occidentale s'exprime dans une de ses figures qui est Nietzsche. Moi, pour ma part, ça c'est mon interprétation personnelle, c'est aussi en lien avec la conception que Darushua Choudi s'est fait de la modernité. Donc quand on connaît un peu la philosophie et la manière dont Nietzsche critique la culture et la civilisation occidentale, Achoudi est à la fois un défenseur inconditionnel de la modernité, mais il garde aussi une certaine distance, une certaine critique par rapport à la modernité. Donc ça aussi, une des raisons pour lesquelles nous voulons montrer à la fois quelqu'un qui s'inscrit dans une tradition philosophique en Iran et en même temps qui nous a aidé à assimiler, je pourrais dire le mot peut-être ne convient pas, à assimiler l'une des facettes de la philosophie occidentale. Enfin, c'est un autre aspect de la pensée de Darushua Choudi, c'était aussi ses vocabulaires. C'était difficile de pouvoir parler sur ses nouveautés, de tout ce qu'il a fait depuis une cinquantaine d'années, de nous aider à pouvoir traduire des livres, à pouvoir lire des livres, à pouvoir aussi trouver des équivalents, parce qu'il a son livre sur le vocabulaire des sciences sociales. C'est quand même une référence pour un certain nombre de personnes qui s'intéressent à la traduction. Et enfin, le dernier aspect auquel il a consacré depuis une vingtaine d'années une grande partie de sa vie intellectuelle, c'est de repenser notre rapport à la poésie. Donc, on sait que Choudi est un adepte, je ne sais pas si le mot adepte, peut-être ça ne lui conviendrait pas, Choudi est un connaisseur de Hafez, mais depuis une vingtaine d'années, il a consacré un livre qui est devenu aussi une des références pour comprendre Hafez dans une autre perspective que celle qu'on connaissait jusqu'à présent. Il essaie de se distinguer d'une lecture purement sociologique, ou sociologiste plutôt, pour dire qu'il n'essaie pas de réduire la pensée de Hafez à son contexte purement social, économique, politique, mais non plus, il ne se lance pas non plus dans une analyse purement littéraire des poèmes de Hafez. Il essaie de comprendre les poèmes de Hafez dans une perspective qu'il qualifie lui-même comme une herménotique, je dirais littéraire plutôt que philosophique. Donc avec le concept d'intertextualité, il a essayé de comprendre les poèmes de Hafez en les situant tout d'abord dans son contexte historique, mais plutôt de faire un lien avec deux grandes figures mystiques de l'islam. Voilà, c'est plusieurs raisons pour lesquelles on a trouvé très intéressant la pensée de Hafez. Et pour ma part, comme je me suis beaucoup, donc j'ai un lecteur de ses écrits depuis une trentaine d'années, et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la critique. Donc c'est le regard critique qu'il porte sur notre tradition, sur notre philosophie, sur notre manière de penser, mais aussi sur la société, la culture et la civilisation occidentale. Donc malheureusement, il n'exprime pas en français, on aurait bien voulu qu'il dise quelque chose en français, mais je pense que le contexte dans lequel on se trouve, une pensée critique, une pensée distancée par rapport au discours dominant de notre époque, c'est très intéressant. Voilà ces quelques mots pour dire nos motivations, pour pouvoir à la fois traduire, il faut rendre un grand hommage à Reza, qui a passé des jours et des jours pour pouvoir trouver des équivalents pour le français. Et puis la première partie de notre livre, on a essayé aussi de situer la pensée de Hachouli dans son contexte historique qui est celui de l'Iran. Voilà, donc c'est quelques mots. Après, moi je suis là s'il y a d'autres questions qui se posent, mais on a beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas non plus prendre plus de place qu'il est prévu. Voilà. Voilà, en fait je voudrais ajouter, moi je ne parle pas aussi bien que mon ancien, donc je compte sur votre tolérance, comme on dit en français. Donc en fait je voudrais simplement ajouter que M. Hachouli a créé une situation, pour ainsi dire intellectuelle, rationnelle, donc il se fait une référence, il se constitue en tant que référence. Donc quand on devient un penseur, un intellectuel, une référence, on se réfère moins aux autres qu'à lui-même, qu'à soi-même. Donc il y a une éthique propre de l'intellectuel qui se crée aussi dans ce contexte. Voilà, donc c'est pour ça, c'est la position, la situation de M. Hachouli est quelque chose d'un peu singulier, un peu particulière en Iran, dans la pensée iranienne, et ce qui fait que nous avons été intéressés pour traduire, puisqu'elle représente, M. Hachouli, une pensée hétérodoxe, bien entendu, mais une pensée autonome, donc c'est ce qu'on constituait déjà, fondée. Voilà. À partir de là, je voudrais souligner le fait que la traduction, chez M. Hachouli, il n'est pas seul naturellement, passe par une triple traduction. Ce n'est pas simple de persan en français, mais puisque le persan, le penseur persan iranien, pense déjà dans des langues étrangères, puisque les langues étrangères, les pensées, la culture extérieure, viennent à travers la langue, donc l'intellectuel, le penseur, pense déjà à travers un certain nombre de notions, de concepts, et donc, quand on traduit le persan, la langue dans laquelle il pense, ce n'est pas simplement le persan, mais le persan dans lequel incrusté un certain nombre de pensées, disons, d'éléments étrangers. Donc, il y a une complication dans cette nature de langue qui rend difficile, naturellement, l'attache de traducteur et de ce qu'il voulait travailler sur la pensée et de la personnalité, M. Hachouli. Cette triple langue n'empêche que, étant penseur, étant intellectuel, la personne, en Shurit, tente de dépasser, disons, cette contrainte, cette mode de pensée, parce que la traduction en Iran, en particulier, est un mode, une modalité de pensée. Donc, on traduit, et à travers la traduction, on pense, on s'exploit, ce qui est catastrophique, d'une certaine manière, mais le penseur a tenté, a voulu, de dépasser, d'affranchir cette contrainte et de ne pas être simplement le traducteur ou le penseur à travers la langue et la traduction, donc il pense aussi. Donc, ça, c'est, pour moi, c'était toujours un élément vraiment fondamental que, quand même, on a un pensant en Iran, en persan, qui a voulu apprendre à la langue, aux persans, la pensée et la philosophie, la poésie, etc. Donc, la personnalité s'introduit, s'invite, dans son travail, dans son monde constitué, pour faire une culture. D'ailleurs, la culture est importante, essentielle pour M. Achely, c'est une des thématiques sur laquelle, dans laquelle il pense, il réfléchit, et il propose un certain nombre de définitions. Et donc, cette situation, naturellement, fait que le penseur dégage une voie, une manière d'aborder, une approche un peu particulière, en Iran, en tout cas, même s'il y a des lacunes, même s'il y a des problèmes ou des contraintes antérieurement existantes, mais n'empêche que, de toute façon, cette situation créée aide l'Iran, l'Iranien, la culture iranienne, de se montrer, et d'oser, de penser, de se constituer dans le monde actuel. Je voudrais aussi souligner ce fait que la langue, la langue particulière de M. Achely, puisqu'il s'intéresse aussi à la langue, la définition, la création, la néologie, etc. a créé aussi une sorte de pédanterie, donc il n'est pas si innocent, donc il y a des lacunes, il y a des problèmes, parce que si on considère que la langue porte en soi une éthique, donc il est, il s'est introduit dans cette éthique, il pense, il s'opense même, d'une certaine manière, il s'opense dans cette éthique. Donc la langue qui porte l'éthique, la morale, philosophiquement parlant, c'est quelque chose, pour moi, c'est problématique, donc cette pédanterie, cet aspect non innocent, ça touche, naturellement, tous les antéologues, moi je pense, du monde, puisque ça touche la langue, le langage, et l'expression, l'écriture, et dans ce sens, M. Rochelieu aussi est obligé d'exposer à un danger, à un élément périlleux qui est l'éthique où on perd notre liberté. Voilà. Donc je pense que tout ce que je souhaitais dire, mais pour moi, voilà. avant, dans l'anglais, je voulais juste dire aussi un mot, les critères de notre choix de ces textes-ci, parce qu'il fallait choisir, Achuli a, on n'a pas vraiment publié un livre à part son livre sur Amphèse, il a souvent ces livres, c'est un recueil de textes, donc dans 4-5 livres qu'on a de Achuli, donc le choix aussi était un peu compliqué, parce qu'on se demandait, selon quels critères on va choisir un tel texte, dans plusieurs discussions et échanges qu'on a eus ensemble avec les hommes, on a essayé quand même de choisir un certain nombre de textes qui sont à la fois représentatifs des débats intellectuels en Iran, mais qui montrent aussi la portée critique de la pensée de Achuli. Par exemple, un texte qui est écrit sur la théorie de l'occidentalite et la crise de la pensée, c'est l'un des premiers articles publiés après le livre de Jalal Al-Ahrman, quand même c'est au moment où la question de l'occidentalite préoccupait tous les intellectuels iraniens d'une façon ou d'une autre, c'est Achuli, et l'un des premiers critiques de la pensée de Al-Ahrman. On a choisi d'autres aussi sur la littérature, un autre aussi, on a essayé de montrer le regard critique qu'il porte sur les autres intellectuels dans son texte sur l'âme troublée de l'Iran, qui est aussi d'une certaine façon une critique de la pensée de Dori Chechoygan. On a essayé de montrer un peu la portée critique de la pensée de Achuli, on a essayé aussi de montrer de quelle manière il y a un certain dialogue si on peut parler comme ça, implicite, ou imaginaire entre Achuli et les autres intellectuels. Enfin, on a aussi traduit un autre texte qui parle plutôt sur le lien entre la philosophie, entre la poésie et la philosophie. Comme disait tout à l'heure Reza, Achuli, à une certaine période je pense de sa vie intellectuelle, est influencé directement, indirectement de la pensée de Heidegger, même s'il prend ses distances. Il a essayé de penser aussi le lien entre la philosophie et la poésie. Voilà, pour vous dire un peu, notre choix était certes arbitraire, mais on a essayé quand même de respecter une certaine logique pour montrer à la fois la diversité qui pourrait paraître une certaine hétérogénéité, mais qui pour nous a une certaine cohérence. Voilà, donc quand on regarde comme ça... Mais fondé comme tout choix, on a essayé de fonder quand même le... Je voudrais aussi ajouter, si vous me permettez, simplement, le fait que moi je... je rends hommage de ma part simplement par le fait que si M. Achiri est là et c'est... c'est un... c'est une chance parce que moi j'ai dit d'ailleurs dans la présentation du livre, je pense qu'à travers M. Achiri moi je vois l'espace intellectuel de l'Iran depuis au moins 50 ans parce qu'il a touché, il a vu, il a côtoyé des gens comme Maliki, comme Ola Ahmad, peu importe ce qu'on pense qu'Ola Ahmad je sais pas un chéri musulman tendance changée etc. Tout ce qu'on raconte peu importe je n'ai rien affiche l'important c'est que M. Achiri a vécu ça et donc ça moi je crois que là c'est un grandeur et c'est une chance aussi bien pour lui que pour nous de voir à travers lui cette image de l'intellectualité de l'Iran contemporain voilà une petite réflexion Achiri c'est avant tout c'est un homme dans l'espace idéologique iranien qui est un espace d'apprentement à couteau tiré même les yeux fermés c'est quelqu'un qui a gardé toujours des ouvertures c'est un passeur c'est un passeur entre une époque entre des écoles différentes entre les écoles qui se transforment dans la tradition iranienne pour différentes raisons surtout la tradition depuis la révolution constitutionnelle très rapidement à une certaine forme d'embrigadement et les batailles rangées c'est très très difficile d'être moderne de parler de modernisme de parler des lumières et en même temps mettre en valeur quel est le travail qu'il devrait faire pour que ça rend compréhensible ces notions par une population en une certaine manière je ne dis pas les banalisant mais en mettant dans le cadre historique et mémoriel et j'ai regardé en préparant ici parce que quand on parle de modernité tout ça c'est encore une métaphore et le problème de langage le regard à l'autre l'utilisation de l'autre pour essayer d'expliquer ses propres situations ses propres politiques quand même un des livres de référence c'est les lettres versant de Montesquieu je vous invite à relire les lettres onzième et douzième entre Ouzbeck et Mirza Mirza qui écrit d'Ispan Ouzbeck qui écrit d'Otabriz et il y a un moment donné ils ont un problème comment communiquer l'un avec l'autre comment persuader l'un d'autre et il arrive à une conclusion que c'est pas uniquement par des abstractions je résume philosophiques qu'on peut convaincre l'autre il faut pouvoir faire sentir la vérité à l'autre et la vérité c'est la vérité morale je dis le dialogue de Ouzbeck et de Mirza dans son histoire c'était le dialogue de l'autre complètement extraterrestre comme c'était l'occidental pour nous depuis un siècle c'était l'extra-terrestre et l'influence est-elle quand même en perçant pour trouver un terme péjoratif pour l'occidentaliser celui qui est sous l'influence de l'occident c'est pas l'occidentaliste c'est pas celui qui a attrapé la maladie on utilise le terme de Mirza J'ai toujours pensé pourquoi on dit Mirza c'est une référence en même temps à une certaine forme de l'intellectif mais cette acclimentation des lumières et de modernité à l'espace iranien et cette lecture de la poésie et de mystique iranien en essayant de les rendre terrestres de les sortir historiciser d'une certaine manière c'est une des particularités de l'œuvre d'Oriush à travers ces traductions les moments où je suis tombé le plus sur le char c'est la manière qu'il a pu trouver des termes qui permet sentir donc il n'est pas dans l'enfermement qui étaient les intellectuels à l'époque de la constitution de la mouvement révolutionnaire et après ou se tromper complètement de la traduction ne pas voir la différence ou essayer de les rejeter de croire qu'on a la vérité absolue d'un côté ou de l'autre ça c'est c'est une démarche qui a continué une autre chose que pour moi c'est fantastique avec lui comme étudiant que je suis toujours son dictionnaire c'est quelque chose de fond c'est un instrument de travail vous ne trouverez pas un étudiant qui n'a pas fait son initiation c'est porte d'entrée avec les entrées de son petit dictionnaire qu'il a toujours mis à jour à chaque édition il l'a fait compléter et encore aujourd'hui ce petit dictionnaire dans un pays où l'absence d'une grande encyclopédie de conservation de langue manque c'est un des meilleurs dictionnaires de terminologie politique et sociale et vous ne pouvez pas être d'accord avec tous les termes mais ça donne des ouvertures fantastiques et ça c'est resté aussi jusqu'à maintenant dans le châchouli il n'est pas seulement un intellectuel dans l'abstrait il a fait des manuels pour celui qui veut essayer dans son affrontement de Muzatia Farhan et affrontement de Tarizade et de je ne sais pas il y a tellement de références cet affrontement nous en souffrons encore terriblement un des problèmes de notre passage de modernité et ça et si la langue joue un rôle fondamental c'est le moyen le plus important pour pouvoir traverser la langue ça je dis D'Aluge Azoulj entrape son travail est énorme et D'Aluge a gardé une intégrité je m'excuse et c'est pas seulement par l'amitié que je dis ça non 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 ça je suis d'accord j'ai toujours cette forme de rigord d'éthique intellectuelle propre propité intellectuelle d'une certaine manière et ça c'est une des particularités de travail d'Aluge Azoulj je pense qu'il faut rendre hommage à Azoulj pour ce dictionnaire en même temps il faut regretter pourquoi les institutions ne s'engagent pas pour faire un travail qui pourrait être un collectif c'est à dire ce que Azoulj fait tout seul ça nécessite quand même un travail de fou donc c'est pour ça que moi je pense qu'on rend hommage aussi à un travail à quelqu'un solitaire qui a porté le poids de toute une institution et on sait très bien que ces mots ont été utilisés par les instituts étatiques et ne sont pas toujours en cités et c'est très intéressant le mot passeur nous on a utilisé aussi à la fois le mot passeur je dirais aussi quelque part dans le livre que Dariush arrive à nager dans les eaux de troubles sans être noyé donc ça aussi c'est pas très facile donc il est quand même il s'est engagé dans des chantiers assez difficiles mais il a gardé la tête froide comme on dit oui même que d'une certaine manière a évité les projecteurs parce que d'une certaine manière rester en dehors de ces affrontements ça lui permettait mieux de continuer son travail de soutier c'est le soutier qui fait avancer le navire et non pas le pilote alors donc moi je suis fasciné je suis très content j'avais même oublié il est jaune très jeune si tu as caché mon âge aussi mais je suis très content et après ces discussions s'il y a des questions j'ai 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 m'attient ici, tu étais lié, sympathisant du parti, d'ailleurs je pense que tout le monde comprend le plus ça, juste il y a, on va dire en français, j'étais sympathisant du parti, et du parti Hezbé-Iran, le parti Hezbé-Iran, le parti Pan-Iraniste, le parti Pan-Iraniste, le parti Pan-Iraniste, le parti Pan-Iraniste, comme Pan-Iraniste, on avait Pan-Iraniste, ce qu'il dit, il avait un penchant pour la vie intellectuelle, c'est ça qu'il dit, malgré qu'il s'est engagé dans la vie politique à l'âge de 12, 13, 14 ans, il est passé par plusieurs étapes dans de différentes tendances politiques, mais sa passion, ce qu'on essaie de montrer avec les autres dans notre livre, qu'en fin de compte, la culture, la vie intellectuelle, on part sur ses engagements politiques, dans un des chapitres, on essaie de montrer le passage d'un engagement politique, un engagement qu'on a qualifié en engagement philosophique, ou on pourrait dire un engagement littéraire, voilà, c'est un peu l'itinéraire de Dalilouche. Oui, quand je suis venu de l'art de l'artiste, il y a 60 ans. Il y a 60 ans, il y a beaucoup de l'artiste de la foule de la France pour l'artiste de la population. Et ce qui est très important de l'artiste, c'est le nom de la France 3. Thiamon. … … … … … Ensuite, j'ai eu reçu pour le Hizb Tude et le Communisme avec le Mégalistan et puis je suis reçu pour le Hizb Sosialist et le Rihb Khelil Maliqie. Les communistes qui ont été reçu pour le Hizb Tude et le Communisme et le Hizb Tude et le Mégalistan. Les communistes qui ont été reçu pour le Hizb Tude et le Rihb 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 Tude. L'hazard interruption enemente l' et dans les marquons de la ville, je ne pense que les gens de la façon dont vous avez eu le droit et de la réplique, un livre de France, il y a un livre de Tibermonde... 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 l'Hangrojojongjons.... il y a un livre de trésion et de la réplique. deux autres projets ont été suivi 20-23 ans. C'est un projet de recherche de N hour de O.F. et de l' modo et de la recherche de Les Hours de la Compte. c'est l'éımaire, de la société et de l'industrie dans les années et des années, des années de l'analyse et des années, et je m'ex Parent Link, je me suis à상을 Aristotle pour mon Merci de la Mettreté de Loire tout le monde et on est ce qu'il me plaît Et on l'a de l'a d'auré de l'autonomie Et ce ne m'existe pas un travail d'auré de l'autonomie mais dans une autre question et il y a de la Trial Koné Et je n'ai pas encore des revenus au travail et je m'aime jusqu'à de l'autonomie Et moi, les pratiques ce qu'il est-ce qu'il est une personne un travail de l'autonomie et on a fait et moi je vais faire plutôt une traduction approximative ce qu'il essaie de dire c'est qu'une fois qu'il y a eu ses activités politiques il est entré à l'université pour poursuivre ses études c'était au moment où les théories de type tiers-mondiste étaient dominantes dans ses universités donc il s'est laissé un peu influencé de cette époque et rapidement il s'est engagé après avoir passé par le parti tout-day comme il vient de dire il s'est engagé dans une force qu'on appelle le troisième force c'est l'équivalent de ceci de notre autorité c'est le troisième force incarnée par Khalil et Maliki ce qu'il essaie de dire c'est qu'il dit tout au long de ma vie j'étais influencé, je ne sais pas si on peut dire comme ça par deux courants parallèles le premier courant c'est la troisième force dans laquelle il a appris à la fois de garder une certaine distance critique par l'idéologie marxisme incarnée par le soviétique la pensée soviétique et de l'autre côté il a travaillé, il dit qu'il a eu la chance de pouvoir travailler et collaborer pendant quelque temps dans l'ancipédie persane dirigée par Moussaheb il dit que Moussaheb c'est une personnalité qui a marqué la vie de Don Shulib on a essayé de montrer dans la présentation de notre livre la manière dont il a été influencé par la pensée de Moussaheb il dit que le fait de travailler avec Moussaheb ça m'a permis d'acclimenter un peu le persan de pouvoir me familiariser avec le persan de pouvoir rechercher la finesse des équivalents en persan donc c'est les deux mouvements ce qui l'a fait toute sa vie à la fois un engagement politique mais aussi un penchant pour la philosophie pour la littérature donc c'est les deux mouvements parallèles qui ont influencé sa vie pour la gentilité oui il dit qu'on est joli sur l'onté je pourrais je pourrais je pourrais je pourrais joli pour pour un je pourrais on la la je pourrais et pour on en ce qui est un programme de Thiermond dans le troisième, il y a un programme de courant de l'aïrante, et il y a un, peut-être par le pays à la suite, par le pays de l'honneur, c'est un programme de Jean Paul Sartre, et l'engagement de l'engagement de l'engagement de la sartre, qui est en train de Jalala Alhamad, un air qu'est-ce que c'est là un peu. Sars, qui s'abbliaz je nudgeffi et comme avance de la couche, par 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 il sache et a fait qui revient mon temps étudiant et il y avait commencé à quel point l'as Cup de l'atchitoire. Quand plusieurs aies, il y avait une raison pour un engagement de l'animalité. et ensuite, j'ai commencé à travailler avec le travail de l'écriture. Dans ce travail de l'écriture, j'ai commencé à travailler avec le travail de l'écriture. J'ai été en train de faire le travail de l'Aحمad, qui était un état de l'écriture et de l'écriture de l'écriture. Et aussi pour l'écriture de l'écriture de l'écriture, de la technologie, de la terminologie et la publication de l'écriture, et aussi pour l'écriture de l'écriture, et les états de l'écriture. C'est l'écriture de l'écriture, et je n'ai pas la première fois en j'ai vu, mais il y a un autre texte, il y a un autre texte qui me fait un certain niveau de la pièce, il y a un petit texte de neige, il y a une réelle est un écrivain connu, il yung qui a lieu là, j'aii des émissons, il yi nui, on a pas à l'aaie, j'aiie j'ai des 15 ans. Il y a troisiciens c'est avec mon mari, ils sont des amis. Le film était une première fois, j'ai d'a 오� sur Zerhtesh t'in. certains les qui ont unie sur Zerhtesh t'in, J'espère que les quatre fois j'ai déjà expliqué à peu dans ma présentation Il dit encore une fois, je me suis inspiré de plusieurs sources pour pouvoir m'engager dans cette voie que je mène depuis quelques années Premièrement, il dit dès mon jeune âge, j'étais très intéressé, très passionné, très influencé par la littérature et la poésie Donc je me suis familiarisé avec cette partie de la tradition persane Et une autre personne qui a marqué aussi sa vie intellectuelle, c'est Moustapha Raimi, un intellectuel iranien Qui faisait partie d'un des rares intellectuels, qui a gardé sa distance par rapport à l'idéologie dominante du parti communiste iranien Et je voudrais aussi, ça c'est de moi, ce n'est pas de Daryush qui a dit, il faut lui rendre hommage aussi C'est l'un des premiers qui a critiqué le concept du gouvernement islamique et de l'État islamique dans les premiers jours, à la veille de la révolution iranienne Donc la deuxième personne c'est Moustapha Raimi Et puis ensuite, il a été aussi influencé à travers les écrits de Moustapha Raimi et la traduction de Jean-Paul Sartre Il dit que j'ai aussi senti, comme Sartre essaie d'expliquer dans ses écrits, comme un intellectuel engagé Donc la littérature engagée quand même était un thème un peu dominant dans la période qui précède la révolution iranienne Il dit à travers la lecture de Raimi, à travers la lecture de Jean-Paul Sartre et surtout qu'est-ce que la littérature Je me suis senti un intellectuel engagé et j'ai procédé à écrire un certain nombre de choses Enfin, le quatrième point, j'ai essayé de dire dans ma présentation Il dit que la rencontre avec la pensée et la philosophie de Nietzsche a un peu bouleversé sa vie intellectuelle Il a commencé à lire et surtout, rien que le titre du livre de Nietzsche, Ainsi parlait Zaratusra Pour lui, ça parlait beaucoup, il pensait qu'il parlait de vrais Zaratusra tel que les Iraniens entendent Et dans la lecture, il s'est rendu compte que vraiment c'est autre chose que Nietzsche parle Voilà, donc aussi c'est le quatrième point, c'est la rencontre avec la pensée de Nietzsche C'est aussi ce qu'on essaie de montrer aussi dans le livre Le regard critique qu'il porte à la modernité occidentale n'est pas sans lien avec la lecture qu'il fait de Nietzsche Donc Nietzsche est une des philosophies occidentales qui gardent quand même une certaine distance par rapport à la modernité Et surtout dans sa version chrétienne Moi, je vous souhaite que les C'est ce qui est le fait de l'aggrave de l'aggrave de l'aggrave. C'est ce qui est un premier de la question que j'ai fait d'abord, en ce qui est un travail de l'aggrave, et je l'aggrave de l'aggrave de la France, on a fait une partie de la pensée de l'aggrave de l'aggrave de l'aggrave. J'ai été le fait d'un premier, c'est le monde de l'aggrave d'Aire. et après ce travail, je suis a fait t'a fait et à la fin de 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 l'année et à l'année dernière, j'ai pas de la fin, j'ai été écrite dans un moment donné, il n'a pas eu le passé et après l'année dernière, l'année dernière, il y a l'année dernière et avec le livre, je ne suis pas en train de faire Et après, j'ai été annulé, après cette année, pour moi alors qu'on a fait trois spots, c'est parce que ça fait un 때ur d'artiste. Mais dans le livre, quand il est de la main de chat, il n'a pas une faillie du faitille à l'encontre, j'ai besoin de trouver l'encontre. Je me suis rendu nombre de l'anglais, et je me suis rendu l'anglais, j'ai besoin de la majeure des professionnalisations. Mais après, je suis lu le baltère, je suis rendu l'anglais à l'anglais, je suis j'ai besoin de pratiquer très bien. Je suis allé à la fin, je vais me faire de la mériture. Et je me suis fait de la majeure, C'était de l'asile de l'asile et anglais de l'anglais de la langue française. Ce qui était de l'asile de moi il est pour moi. Il y a beaucoup plus de manière à moi. Il y a beaucoup plus de choses à la fin de la vie, c'est une question de la vie. C'est une question de la vie. C'est une question de la vie, c'est un peu plus de la vie. Et c'est une question de la vie, mais j'ai pas la question c'est ce qui est ce qui a fait C'est ce qui concerne les questions c'est ce qui concerne les questions . Le fait . ce qui est une bonne, la personne, c'est le sein, une bonne, c'est une bonne, ça fait que l'esprit, c'est un peu plus que les gens qui ont fait. J'ai eu l'ai dit, c'est pour moi. Donc, c'est un peu plus de la vie. Alors, il y a, il y a un peu plus de la vie. En plus, comme ça, c'est un peu plus de la vie. Donc, c'est un peu plus de la vie. Et il y a aussi, c'est, c'est un peu plus. C'est que j'ai pas de quelque chose comme ce que le roi ne vous a pas hèment, de faire de la place que le roi peut chercher à ce pays peut-être et le roi. Il va falloir d'ailleurs et il va falloir plus, mais le roi ne veut ce pays-là ne veut pas. Il n'agit d'ailleurs d'un travail d'ailleurs de leur Dieu. C'est ce qu'on a dit, le livreur, il va falloir de trouver une personne pour ça, pour nous faire comprendre à ce moment, et nous avons décidé de faire un moment de la vie. Mais nous ne comprendrons pas le monde et nous ne savons pas le monde, mais nous ne savons pas le monde, c'est une vie de l'esprit et une vie de la vie de la vie et une vie de la vie de l'esprit et de la vie de moi. Oui. Quand j'ai pris un regard sur la société iranienne, la première chose qui m'a beaucoup marqué, c'est le manque de sources intellectuelles pour pouvoir comprendre la société iranienne. Je fais partie de l'un des premiers à avoir publié un livre intitulé La culture politique, ça c'est à l'âge de 23 ans. Dictionnaire politique. Dictionnaire politique. Donc le dictionnaire politique qu'il a publié à l'âge de 23 ans, c'est plutôt plutôt qu'un dictionnaire d'équivalent, c'est un dictionnaire d'explication, c'est-à-dire, parce que je l'avais lu quand on était gens, c'est-à-dire des définitions de l'impérialisme, de tiers-mondisme. Donc il a donné un certain nombre de définitions des termes, ce qui n'est pas le cas de son dictionnaire qui propose des équivalents. Donc c'est un peu le dictionnaire, quand on dit le dictionnaire de sociologie, c'est dans le sens où il essaie de donner des explications d'un certain nombre de concepts. Mais ce qui a aussi marqué sa vie et a influencé sa vie intellectuelle, c'est la rencontre qu'il a eue avec Nietzsche, à travers la traduction de ses livres. Il a dit que son influence était progressive sur ma vie intellectuelle. Progressivement, donc progressivement, je me suis laissé influencer par la pensée de Nietzsche. Et je me suis posé cette question à savoir pourquoi ce qui nous arrive, comment on peut comprendre la situation dans laquelle on se trouve, un pays de tiers-monde, et pourquoi on n'arrive pas à dépasser cette vision qui nous est donnée comme un pays de tiers-monde. Il a essayé de comprendre, il explique, il vient d'expliquer, mais il explique aussi dans ses livres, il a tenté de comprendre la question du retard au-delà des problèmes socio-économiques. Donc il considère qu'il faut aussi aller au-delà d'une explication de type sociologique. Moi je pourrais, il n'a pas employé le mot, il pose aussi la question en termes d'anthologie. Quelle est l'être iranienne ? Il s'intéresse aussi sur un plan que je qualifierais plutôt philosophique, qu'il essaye de comprendre l'âme iranienne. Donc à travers la lecture de Nietzsche, il considère que l'esprit, je ne sais pas comment l'âme ou l'esprit, l'esprit occidental essaye de dominer les choses, que ce soit la nature et autres, tandis que l'esprit iranien se laisse dominer. C'est comme ça qu'il a donné une définition pour distinguer entre l'esprit occidental et l'esprit, on va dire, oriental. L'un a la tendance de dominer et l'autre se laisse dominer. Ça c'est question de cette distinction entre ces deux traditions ont beaucoup influencé sa vie intellectuelle. L'un a la tendance de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. L'esprit de l'esprit de l'esprit, on a la tendance de l'esprit de l'esprit de l'esprit, c'est un niveau de l'esprit de l'esprit, sur le niveau des mais dans le monde, il y a des grandes domaines, dans la société, dans la société, les domaines et les domaines et les domaines. Ces domaines sont de l'avenir, les domaines et les domaines, dans l'Europe, dans le monde, des domaines et les domaines dans les domaines. Donc, le fait de travailler avec Moussaïb, donc déjà, ça l'a beaucoup influencé sur les questions liées à la langue, mais il s'est posé la question à savoir pourquoi notre langue n'arrive pas à répondre aux exigences du monde moderne. Il dit concernant la littérature et la poésie, le persan peut développer un certain nombre de capacités, mais quand on essaye de comprendre la modernité, les sciences, le monde moderne dans lequel nous vivons, le persan se trouve en incapacité de pouvoir apporter des réponses cohérentes et positives. Il dit ce qui l'a conduit en Shuli à proposer le concept de langue ouverte, le concept de langue ouverte qu'il essaye de développer depuis une dizaine d'années, depuis 15 ans ou depuis une vingtaine d'années. Le concept de langue moderne, c'est un peu l'ouverture de la langue vers d'autres langues modernes, et surtout cette capacité de pouvoir à la fois se laisser influencer par d'autres langues, tout en gardant son authenticité. C'est un peu le concept de langue, je pense qu'il n'explique pas dans son livre. C'est à l'image de la société moderne. Il dit un mot dans l'introduction de son livre, à l'image de la société moderne, de la société ouverte par rapport à la société close ou fermée. Il dit que la langue doit avoir aussi cette capacité à la fois de s'inspirer, tout en restant soi-même. C'est un mot dans l'introduction de la société moderne. j'ai eu l'ai fait des études de l'analyse et de la recherche de maquillie et de la utopia Thomas Moore et ceci est une question de matière et je pense que c'est un rapport de ma en termine de la province du sud-est-il et du sud-est-il, du sud-est-il, du sud-est-il et je pense que je ne suis pas pour la question de l'analyse de l'analyse de maquillage J'ai dit qu'on va terminer par la dernière partie de son intervance. Il dit que de toute façon, je me suis toujours voulu comprendre la situation de l'Iran à travers la lecture des grandes œuvres. Et quand il y a eu l'expérience de la révolution iranienne, ce qui m'a conduit à traduire à la fois Machiavel, le prince de Machiavel, et aussi l'Ethiopia de mort. Donc c'est toujours une question qui se pose pour moi, pour Achoudi, c'est de savoir quelle est la place de cet Iranien de tiers-monde. Je ne sais pas comment on va pouvoir traduire. Il dit à travers une réflexion sur la manière dont les Iraniens perçoivent leur rapport à la fois à soi, aux autres et à l'Occident. J'ai développé en persant, en m'inspirant de Nietzsche, le concept de ressentiment. Le concept de ressentiment qui est un concept de Nietzsche et de Schiller avant de Nietzsche. Mais Achoudi a essayé d'appliquer ce concept de ressentiment aux attitudes des intellectuels iraniens face à l'Occident et à soi-même. Lui, il dit, maintenant je vous laisse juger, j'ai pu défacer ce ressentiment en ce qui me concerne. Merci.